Nous sommes en 1602. La Savoie est sous le règne de Charles-Emmanuel Ier. Depuis plusieurs siècles, elle convoie Genève. La ville, centre du calvinisme, a obtenu son indépendance en 1535 et a depuis fortifié ses murailles pour faire face à son puissant voisin. La guerre entre la Savoie et la France a abouti au traité de Lyon de 1601. Charles-Emmanuel, humilié, se retourne contre Genève. L'armée commandée par le comte d'Albigny est forte d'environ 2000 hommes. L'attaque est lancée dans la nuit du 11 au 12 décembre 1602 à 2h du matin. L'avant-garde, composée d'environ 300 soldats d'élite, parvint à dresser trois échelles contre les murailles et à pénétrer dans la cité. Au même moment, entendant un bruit étrange, deux sentinelles genvoises sortent sur le rempart et tombent nez à nez avec les assaillants. L'alarme est donnée à 2h30. La clémence, la cloche de la cathédrale et le toxin sonnent. Les citoyens se lèvent, saisissent des armes et viennent prêter main-forte aux milices. Les Savoyards ont réussi à ouvrir la porte neuve, mais un Genevois parvint à couper la corde qui retient la herse, qui tombe et bloque l'accès à la vie. Le gros des troupes reste ainsi hors des murs, tandis que ceux qui ont réussi à entrer se font massacrer. L'artillerie Genevoise s'active et mitraille les remparts, afin de briser les échelles par lesquelles les ennemis tentent de déguerpire. L'assaut est un échec. Les Savoyards s'enfuient et laissent 72 tués et 120 blessés, alors que Genève pleure la mort de 18 citoyens. En 1603, le traité de Saint-Julien est signé et abouti à une paix durable entre Genève et la Savoie. Depuis, chaque année, les Genevois fêtent et revivent cet événement. Des démonstrations d'armes ainsi qu'un grand cortège historique animent la ville tout au long d'un week-end. Falco, qui a été un acteur important de la victoire, est à l'honneur et participe aux festivités. Il a été fait à la fondation de Coubertin, en France, près de Paris, aux fonderies de Coubertin. Et puis là-bas, il y a une fondation de Coubertin où il y a tous les compagnons du devoir qui viennent et qui essayent de perpétuer une tradition de savoir-faire en ferronnerie, en charpente, etc. Et c'est eux qui nous ont fait ce canon, selon des critères extrêmement précis qui nous avaient été donnés à l'époque par, entre autres, la conservatrice du Musée des Invalides qui nous a énormément aidés parce qu'il a vraiment été coulé à l'ancienne, que là-haut, que là à s'en bas, dans une gaine de billes de plomb avec un moule en matière un peu spéciale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un canon qui peut effectivement tirer et qui a été testé à bière pour être homologué. Parce qu'avant de pouvoir faire des tirants blancs, on devait pouvoir prouver qu'il était résistant à la pression, etc. Donc on est monté une fois avec l'engin à bière et puis on est allé tirer sur des cibles à 800 mètres que l'armée nous avait mis à disposition. Et je peux vous dire, c'est redoutable. Parce qu'en fait, ces canons tiraient à l'époque à à peu près 3 kilomètres, on a tiré entre 800 et 900 mètres. On a mis plein centre dans la cible. Et le premier boulet, impossible de le retrouver. Et d'après les experts de l'artillerie qui étaient là, à peu près enfoncés de 2 mètres dans le sol, donc impossible de le retrouver. Puis on essayait de le rechercher, on essayait de le rechercher. Puis ils nous ont stoppés parce qu'ils nous ont dit si vous tombez sur un obus militaire, ça sera un peu désordre. Mais les autres, on les a retrouvés, ils ont ricoché sur des pierres, etc. Donc on les a vus monter en l'air. Mais la trajectoire à 800 mètres, elle est littéralement droite. C'est incroyable. Voilà pour quelques détails techniques concernant le canon. Donc celui-là, il date de 1900 ? 99. Il a été fait, d'ailleurs vous pourrez voir, il est marqué Coubertin méfait quitte, 1999. Ce qui veut dire la fonderie de Coubertin m'a fondu en 1999. Donc il a un peu plus bon sens. Mais c'est une copie totalement à l'identique. Donc c'était un peu une exigence qu'on avait par rapport à ceux qui l'ont construit et qui l'ont fait. C'était que ce soit fait comme c'était fait à l'époque. Et vous verrez, il n'y a pas un clou. C'est tous les chevilles. Il y a des chevilles en bois, des chevilles en laiton, etc. Mais il n'y a pas un clou. Et puis tout ce qui est partie métallique est forgé. Donc voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci. 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 ... qui nettoye le canon des précédents tirs des éventuels résidus. La capacité correspond à la charge optimum pour la pièce. La poudre est introduite dans le canon à l'aide de la lanterne ou cuillère, un long cylindre de cuivre ouvert sur le dessus et le servant par un simple 180 degrés du manche de bois fait tomber cette poudre au fond de la pièce. On fourrage. On augmente le pouvoir détenant de la poudre en la compactant derrière du fourrage. On met du fourrage, de la paille, de l'herbe à lapin, ce que l'on va trouver sur le champ de bataille. Refoulez. On pousse cette paille contre la poudre comprimée et on comprime afin de bien constituer la mort. Et courir allez ! Avant d'introduire le boulet, on nettoie la pièce des éventuels résidus de paille qui seraient encore dans le canon. Le boulet de fer d'une demi-livre est introduite dans la pièce et derrière ce boulet, on va rajouter le fourrage pour constituer la charge complète. Refoulez. Et c'est cette combinaison de poudre, de paille comprimée, de boulet et à nouveau de paille comprimée qui constitue la charge normale de Falco. Ce chargement s'effectuait à l'abri derrière un bosquet où les avions, elles ont sorti la pièce au moment de tirer quand elles étaient chargées. On va compter en arrière, pointez, ouvrez, pointez, le corps retenché dans les bastions. On va compter, pointez, on va faire la formation. Les cerveaux se placent maintenant au bout et à l'affût et déplacent les 850 kg de la pièce pour la pointer en direction et en élévation. Avant place, dégorgez, amorcez. Le canonnier fait à l'aide d'une aiguille de fer un trou dans la poudre, c'est ce qu'on appelle le dégorgeage. et au travers de la lumière, il va verser une extrêmement fine foudre d'annonçage qui va descendre dans ce trou. Falco, feu ! Falco, feu ! Feu ! Feu ! Feu ! On le branche ! Feu ! Aïe ! Aïe ! Ex-Nuviani ! Sous-titrage ST' 501